Faire du hip hop dans le Skat Park, c'était le défi du flash mob organisé samedi par la jeune avraise Angelina Logi. Regardez moi bien et faites ce que vous pouvez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a bien eu quelques répétitions mais beaucoup de volontaires découvrent la chorégraphie sur site, peu importe l'expérience les enchante. On est là pour danser, même si on connaît pas trop la chorégraphie, on va quand même danser, on va essayer de suivre les pas. C'est cool, ça fait plaisir en tout cas. C'est génial qu'on fait un film. Et oui le flash mob est filmé car Angelina Logi tourne un court métrage, une sorte de West Side Story transposé au Havre. C'est les clichés entre le Bois de Béville, la Mar Rouge et Coquereauville. Donc c'était un peu des quartiers qui se faisaient la guerre et pour le coup on en a fait des coups de danse. Et le projet c'est ça, enfin l'histoire c'est ça, c'est deux coups de danse qui s'affrontent. Le scénario a convaincu le Paul Images qui subventionne mais aussi des dizaines de bénévoles déhavrés de tous les âges et de tous les horizons. Ca rejoint tout à fait ce que les assos du Havre pensent que ce soit tous les styles de danse, que ce soit le hip-hop, le ragga, la salsa, le tango. C'est exactement ça en fait. On est tous fédérateurs, on est tous... C'est un noyau de danseurs et c'est une énergie qu'il y a au Havre. On est au Havre donc on doit envoyer toute l'énergie qu'on peut pour avoir un minimum de résultats quand même. Énergie, énergie ! Le court-métrage Qu'à danse urbaine est annoncé pour septembre 2015. C'est un noyau de danse. Applaudissements. Applaudissements. C'est un noyau de danse. C'est un noyau de danse.